Musique Salut tout le monde, ici le Ch'tiPlayer et bienvenue dans le cinquième épisode du Let's Play de Hapescape sur Playstation. Allez c'est parti, trade de bavardage, nous retournons donc dans la zone de sélection du niveau. Voilà, donc l'épisode précédent nous avions fait cette période glaciaire, donc avec ces trois niveaux. On avait aussi fait Buzz Attaque Acte 2 et j'ai réussi du premier coup, je te dis, je disais limite dans l'épisode précédent, je disais ce Buzz Attaque Acte 2 me semble plus simple que le premier. Bon allez maintenant on va y aller pour le passé récent alors qu'il va être une zone assez importante pour la suite du jeu. Donc on va se grouiller parce que ça va être assez long. Spike, nous avons fini par trouver Spectre, il est à l'époque où les humains se sont civilisés. Ce sera ton ultime épreuve. Fais tout pour capturer Spectre et reviens sain et sauf dans le présent. On t'acte. Ouais c'est cool, je suis attendu. Alors, nous devons capturer 7 singes sur 12 et 3 pièces Spectre dans le niveau. Alors vous allez voir quelques petites choses intéressantes ici. Voilà déjà si vous l'avez peut-être vu vite fait. Vous allez mieux le voir quand je vais arriver. Donc là, c'est tout, on se balade. Il n'y a rien par ici d'intéressant. Donc nous allons directement monter l'escalier. Alors attention avec des ennemis un peu chiants qui vont me tomber dessus. Voilà le bloc. Voilà, alors là je l'ai frappé et non il n'est pas mort. Donc si j'attends il va me revenir dans la gueule. Voilà, regardez. 3 singes concentrés au même endroit, il y en a même un en haut. Elle a 4 singes au même endroit. Allez, pas de problème. Ça va faciliter les choses. Enfin le problème c'est que je pense que dès que je vais en capturer un, les autres vont me voir. D'accord, lui il ne m'a pas vu. En contre, lui il m'a vu. Ah ! Oh putain, je ne me souvenais plus de cela. C'est quoi ces espèces sanguillées ? Quand tu n'es pas mort ? Ok, je vais continuer à tourner comme ça jusqu'à ce que tu crèves. Voilà, merci. Vous auriez remarqué un de ces espèces de ninja à la con là. Aïe ! Mais vraiment, c'est vraiment des ninja à la con ça en plus. Tiens ! Alors où il est ce con de singe là ? Normalement il a filé ici. Voilà, il est là. Je vais essayer de me faire le plus discret possible. On dirait qu'il va ressortir. Oups. Voilà. Bon alors on va faire un peu de ramassage. Alors normalement si je ne me trompe pas. Et ouais, il y a une pièce spectée ici. D'accord. Sans sauter ça ne marche pas, c'est bizarre. Pourtant c'est à la hauteur de ma tête. Va t'en comprendre. Alors que je vous montre un petit peu au fait si les singes nous voyaient. Il y en a un normalement qui vient se réfugier ici. Et il suffit de frapper comme ça pour le faire redescendre. Ah bah bref. Ensuite je vais m'occuper de celui qui est là. Evidemment je le subis trop près. Il faut que je recule. Aïe. Ah je te jure je trouve vraiment nul quand je m'y mets. Mais tu crois que tu vas aller où toi ? Mais putain tu vas pas me faire ta loi. Eh mais sérieux quoi. Ah bref. Donc on a capturé tous les singes qu'il y avait par ici. Ah. Alors on va s'occuper de... On va aller par là. Tiens. Mais putain vous faites chier. J'aurais bien aimé pouvoir retrouver 2-3 biscuits. Histoire de récupérer de la vie. Donc nous allons dans le puits. Qui n'en est pas vraiment un. Un puits de lave déjà. C'est sympa comme concept. Alors je crois que... La pièce spectère doit être soit là-bas. Soit là-bas en haut. Soit. Euh. Soit là-bas derrière. Je vais vous expliquer un petit peu les choses. Donc déjà on va essayer de choper ce singe qui est là en plein milieu. Et qui n'attend que notre filet. Bizarre il semblait que le script pouvait lui permettre de faire des sauts. A droite à gauche. Histoire de tenter de m'échapper. Parce que là c'était un peu facile quand même. Eh il y en a... Attendez. Eh il y en a juste l'autre singe. Il y a vraiment des singes partout ici. On a remarqué un bouton en haut. Mais je ne peux pas y accéder. Directement. En fait il faut que j'aille. Là en face. Et il me reste un singe à capturer. Pour ce niveau. Euh. Ok. What the fuck. What the fuck. Mais tu pousses quoi là ? Non mais le spike là il nous pousse du vent. Allez pas de problème. Mais d'accord. Je viens de faire le tour pour rien. Fou. J'ai eu de la chance de ne pas tomber dans la lave. Je croyais que j'avais les vis comme un con. Ok en fait. Je me suis compliqué la vie pour rien du tout. J'avais totalement zappé mon hélice. Il me suffit de me mettre là. Euh. Enfin normalement. Ok. What the fuck. Oh mais tu vas me dire que je n'ai pas assez de hauteur. Tu fous de ma gueule. Tu te fous de ma gueule là. Tu te fous de ma gueule. Ça fait un peu un accent shintog là quand même. Eh mais sérieux. Par où on monte ? Bon par là apparemment. J'ai retrouvé mon chemin. Oui le fait de changer de gadget peut être pratique. Ça y est Spike qui repousse du vent. Voilà. Ah bah la pièce spectère elle est là au fond. Mais je crois que je la chopperai pas cette fois-ci. Pas grave. On la prendra lors de notre prochain passage. Voilà. Tout ça pour monter sur cette fichue colonne. Pour pouvoir prendre le lance-pierre et faire ça. Bah ouais génial. Tu vas me dire que je ne suis pas assez près c'est ça. Non mais. Qui dit de me là le mec. Merci. Donc ça décale la statue avec un singe là-bas derrière. Donc on va le choper pour en conclure sur ce niveau. D'ailleurs vous voyez les deux petits sauts du fond du puits là. Allez. Pas mal. A force on connait par coeur. Allez. J'ai 10 vies en plus c'est pas mal. D'ailleurs juste. Oh dommage. J'ai essayé d'appuyer sur start avant de retomber sur le bouton. Mais non. Non en fait je voulais regarder combien de pièces spectères j'ai. Bah en fait j'en ai ramassé qu'une dans ce niveau là. Bon allez c'est parti pour mureille de Chine. Alors là dans le genre niveau chiant. On l'a trouvé. 8 singes à capturer sur 10 avec 3 pièces spectères dans le niveau. Vous allez comprendre quand je dis que ce niveau est chiant. En même temps c'est la muraille de Chine. Donc vous vous doutez bien que dans la muraille de Chine du genre linéaire. Ce niveau est linéaire mais à mort. Alors déjà je vais aller par là parce qu'il me semble qu'il y a un singe dans le coin. Bah non il n'y a pas de singe mais il y a une pièce spectère. On va juste choper la pièce. Quoique allez. Je vais monter prendre mes puces. Voilà. En fait ce niveau. En fait comme je vous l'expliquais. Ce niveau en fait il est très linéaire. Donc il n'y a qu'un seul chemin possible à peu près. Et en fait le plus drôle c'est quand il va falloir revenir choper les deux singes qui nous manquera. Alors attention à ce petit truc là. Vous aurez peut-être remarqué. Voilà en fait il faut que j'attende que les piques sortent. Ensuite je change de côté. Voilà je re-change de côté. Bah bon là on est arrivé au bout. Alors les nouveaux ennemis. Qu'il est plus pratique d'abattre au lance-pierre. Plutôt que d'attendre qu'il nous tombe dessus. Ah ok. D'accord donc les bonus qu'il a lâché ont popé au dessus du vide. Donc du coup je les ai paumé. Allez. Par contre paradoxalement j'adore la musique de ce niveau. Oh j'ai eu du bol. J'ai eu du cul quoi. Vous n'y m'avez même pas vu. Alors on y va. Alors oh 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 oh. Avant que la plateforme ne me ramène en arrière. Oh tu vas pas m'emmerder. C'est bizarre je trouve quand même que depuis le début de ce let's play. Je sais pas pourquoi mais les certains singes sont moins agressifs que d'habitude. D'habitude ce singe que je viens de capturer. Mais putain c'est un putain de sauvage avec son pistolet laser là. Et là je l'ai capturé hyper facile. Ben bon faudra pas que ça me joue des tours. Parce que je sens venir le coup qu'en fait ce soit le cas pour ces singes là. Et plus que d'habitude pour les autres qui les... Pardon. Pour que les singes qui d'habitude sont faciles à capturer deviendraient super chiants dans le let's play. Donc ici il faut que j'attende que ce bidule revienne. Et vous avez vu le clipping les effets génial que ça fait. Alors ici attention au changement de sens. Ah ouais bah des biscuits ça me sert plus à rien puisque ma vie est pleine. Alors ici ça va être amusant. Ecoutez les singes. Regardez les singes qui... Mais regardez comment ils m'ont repéré les singes là. Sérieux. Donc allez on va être obligé de se jeter dans le ring. Donc il faut obligatoirement capturer les trois là pour progresser. Alors à chaque fois que les singes viennent frapper le gong il y a des cloches qui tombent et... Oh 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 non 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 ! Oh la vache ! Enfin je sais pas si c'est vraiment des cloches mais... Eh bah ça va. Franchement je suis étonné de la facilité avec laquelle je les ai capturés ces trois singes. Parce que vous aurez remarqué c'est des singes blancs. Les singes blancs ont quand même aussi une autre particularité. C'est qu'ils sont hyper agressifs. Regardez, regardez les biscuits qui m'ont même mis au cas où. Allez on prend la suite. Oh remarque c'est pas plus mal parce que comme ça ça me permet d'aller très vite. Alors ici il faut que j'attende que la plateforme revienne. Je vais abattre l'oiseau. Alors on continue, il faut que je touche l'interrupteur là. Quoi ? Oh mais what the fuck ? Ah le bouton tu veux pas te déclencher. Ok pas de problème. Merci. Merci. Alors ce qui ouvre la grosse porte qui est là. Oui il y a un singe à droite. Je pourrais y aller directement en sautant avec l'hélice. Ça marche. Mais on va faire le tour. Regardez il est juste là. Ouais genre il m'a vu quoi. En même temps c'est juste derrière la grille. Vous voyez le... Voilà le vrai accès c'est par là qu'il se fait. Et encore. Même pas. Même pas. Allez je vais choper celui-là. Et puis après. Oh là il en reste encore deux. Putain. Ah bah oui il y a même la plateforme qui descend pour venir me chercher. Euh ouais. Mais quel con. Je te jure. Ça s'arrange pas. En plus je reviens ici. Bon heureusement l'interrupteur j'ai plus à le refaire. D'accord. L'oiseau je l'ai loupé. Eh qu'est-ce que je lui dis de celle-là ? Alors ici on va prendre le... Cerceau. Ah bah regardez cette caméra de merde. Je suis de comment là ? Là c'était impossible de pas se faire avoir tellement la caméra était super loin et super mal placée. Ah là là c'est ce qu'il faut faire normalement. La merde c'est pas ce que je voulais faire. Voilà bon on va nous voir de retour ici. En tout cas dans l'histoire j'ai chopé deux pièces spectères sur trois. Ici ça va être génial. Cela dit il y a l'air d'avoir une plateforme en dessous donc si je tombe c'est pas grave. Parce que le premier gros rouleau comme ça si je... Je serais tombé dans le vide si je tombais du gros rouleau. Ah ici ça va être génial. Alors déjà il y a un singe là. Que je peux pas capturer pour la même raison que dans le... Aïe ! Oh putain ! Comme ça vous aurez vu ce qu'il me fait. Hey qu'est-ce que tu dis ? D'accord c'est moi ou il est passé à travers la plateforme là ? Et Spike qui s'accroche à des endroits improbables. Alors je vais reprendre le cerceau si j'en ai besoin. Euh ouais. J'en ai besoin mais pas ici. Mon veille ! En fait je suis descendu pour que dalle. En fait il faut mon regravir ça. Oui le singe noir on sait. Voilà c'est ici que j'en ai besoin du cerceau. Alors je pense que j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Ici pareil. Quoique. Non normalement sans le cerceau ça passe ici. Normalement. Ouais c'est nickel. Allez on va s'amuser. Oh petit bug de son. D'accord j'aime bien le concept. Oh you kidding me là. Mais accroche toi à cette putain de... Oh je te jure. Quel en pas fait celui là. Au passage vous aurez remarqué que certains éléments du décor ne sont qu'en 2D. Ils ne sont pas fait chier. Ça me rappelle les armes de Super Mario 64. Ouais d'accord en même temps ramper ça sert à rien. Eh mais sérieux d'habitude c'est tous des singes que je galère comme un malade pour les prendre. Là c'est une facilité extrême. Alors là vous allez voir un truc complètement stupide au passage. Regardez. Avec le clipping on le voyait. Regardez. Là c'est impossible de ne pas se faire repérer par ce singe. C'est totalement impossible. Alors je peux essayer de le choper si j'ai un peu de chance. Eh ben non j'ai pas de bol. J'ai jamais réussi à le choper ce singe là avant. Mais je sais que c'est possible. J'ai déjà vu des vidéos de mecs qui arrivaient à le faire. À tirer sur le singe pendant qu'il grimpe avec son lance-pierre. Et à le capturer avant qu'il ne monte tout en haut. Et une fois qu'il a grimpé on ne peut plus le choper. C'est plus possible. Alors attention ici. Mais putain non. C'est quoi cette collision de merde. J'étais à côté. Oh putain. Là si j'avais fait un petit peu attention j'aurais pu réussir à ne pas être repéré par ce singe. Je prends la vie au passage. Aïe. Oui bien sûr lui il a l'ovni qui me tire dessus quoi. Allez je vais l'exploser. Merde je l'ai loupé. Aïe. Oui je me souviens de me faire peur. D'accord je suis un mauvais viseur. Mais c'est abusé là. Putain dire que je vais utiliser une munition explosive pour avoir moins de coups à lui mettre. Et putain je vais toutes les utiliser. D'accord. Bon on va passer aux munitions normales puisque c'est pas possible autrement. Toi tu vas pas vivre longtemps. Mais putain je suis super mauvais. Ah quand même je l'ai touché une fois là. Tant pis on peut jouer à ça. Ok il se fout de ma gueule. L'où 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 l'où. Vous connaissez la chanson. Non mais oh pas de ça chez nous. Très bien. Pas mal. Allez 8 singes. On a fini par les avoir. Alors je vais regarder ce que j'ai toujours pour regarder. 28 pièces. Bon bah on est parti. Alors je vous préviens prenez le popcorn. L'épisode risque de durer longtemps. Parce que nous arrivons à ce niveau. Château à trucs. Alors regardez bien ce qu'on va nous demander. Et oui on nous demande pas un nombre de singes. On nous demande d'aller capturer spectère. Et regardez. Il y a 20 singes dans les niveaux. Et 4 pièces spectères. Donc ça va prendre son temps. Allez je vous laisse la musique. Je l'adore. Cette musique. Je disais que j'adorais la précédente. Celle là elle est encore mieux. Allez je vous la laisse un peu. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. C'est parti. C'est parti. Oh la 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 musique a fait le tour. Vous avez pu apprécier cette super musique. Franchement j'adore celle là. Allez première pièce spectée 1 sur 4. Donc vous avez vu il faut y penser à aller sur le côté du château. En fait j'ai eu un petit doute quand la porte s'est ouverte. Je me suis dit mais attendez il n'y a pas quelque chose sur le côté. Et mes souvenirs sont les bons. Alors aussi au passage on peut rentrer là. Là dessous mais ça sert à rien. Non mais je veux dire je sais qu'à l'intérieur on sera bloqué en fait. Et là si on se laisse tomber c'est le vide qui nous attend. Alors vous avez vu le singe vert. J'y suis allé en la méthode un peu kamikaze. Normalement il faut faire le tour. En fait il faut descendre par ici et aller sur le côté. Mais quand on peut lui sauter directement dessus. Bon c'est la première fois que je tentais ce coup là. D'habitude je le faisais toujours normalement le singe vert d'habitude. Allez on y va. Donc on va rentrer maintenant à l'intérieur du château. Donc vous avez vu on a déjà chopé 3 singes. Et en fait le but étant de choper spectère. Le fait de capturer X singes ne me fera pas sortir du niveau. Alors je vous montrerai un petit truc plus tard. Alors voilà une des fameuses compteurs de singes. Là j'en ai déjà chopé 3. Et il m'en faut 5 pour ouvrir cette porte. Alors par là je ne peux pas y aller c'est le vide. Mais revoilà les fameux ennemis. On ne peut pas les toucher tant qu'ils tournent. Une fois qu'ils ont arrêté de tourner on peut les frapper. C'est ça fait la tornade. Allez on y va. On va essayer de se grouiller parce qu'il y a un paquet de singes à choper quand même. Ah bah déjà il doit... Il y en a un juste là. Et merde. Alors. Il faut frapper les cloches je crois. Et tu fais ma gueule. Et normalement c'est ça. Bah tu vas sortir de là oui. Ça marche même pas quoi. En plus je ne sais pas la collision bug. Eh mais il y a un bug. Je suis désolé mais il y a un bug. Mais normalement je suis sûr que le fait de faire ça ça le fait sortir. J'en suis certain. Oh toi dégage. Ah elles m'ont pas. Elles m'ont... Ok bon déjà elles ne me bouffent pas de biscuits c'est déjà ça. C'est déjà ça de bien. Mais par contre moi ça ne m'empêche pas de les tuer. Mais attendez je vais regarder quelque chose parce que... Il y a vraiment un souci là. Non mais... Mais attendez. What the fuck ? Mais what the fuck ? Eh mais à moins que je sois devenu complètement dingue. Je suis sûr et certain que c'est le fait de frapper les cloches qui fait sortir le osage. J'en suis certain. Eh ça fait quand même... Ça fait quand même au moins la 7ème ou 8ème fois que je fais ce jeu. Alors je connais à force. Oh mais je te jure n'importe quoi. Alors ici ce qu'il faut faire c'est déjà prendre le cerceau. J'en avoir besoin. Voilà ça fait grandir la colonne. T'as la force que vous le voyez la texture qui s'étend. La colonne grandit mais littéralement. Alors attention au tonneau. Voilà là là je ne vais pas prendre la porte. Parce qu'il faut d'abord que j'aille choper le singe qui est là. Ah oh putain je me suis trompé de gadget. Honte sur moi je me suis gouré de gadget. Donc je me suis encore scratché sur le sol comme un con. Voilà en tout cas j'ai les 5 singes qui ont ouvert la porte principale. Alors bah du coup il faut redescendre et refaire le tour. On va d'abord refaire grandir la colonne. J'aime bien ce terme. Petit raccourci hein. Ah ! Putain what the fuck. Ah ! Mais putain ça y est ! Putain mais le premier coup j'ai réussi parfaitement. Et maintenant je ne vais plus y arriver. Voilà c'est quand même pourtant pas compliqué. Allez donc on va aller voir par là. Et je vais vous montrer le petit. La petite subtilité. Alors déjà il y a un singe juste là. Je vais essayer de le choper. Il y a un interrupteur. Je vais le frapper après. Voilà. Alors regardez ça là. Eh oui. Simplement. Regardez si je peux le... Regardez. En faisant bugger le... Voilà. En fait ce singe est enfermé dans cette espèce de grosse boîte que je ne peux pas casser. Voilà donc en fait c'est juste une petite astuce pour m'empêcher de capturer les 20 singes du niveau. Ce qui fait donc que je ne peux pas être sorti du niveau parce que j'ai capturé tous les singes du niveau. Allez on frappe ce bouton qui font sortir ces petites plateformes qui me permettront de remonter directement ici. Vous verrez ça aura son utilité. C'est à dire. Je ne vais pas faire le tour. Wouhou ! Voilà donc on arrive ici. Donc on revient à l'entrée principale. Alors regardez. Pas de problème on prend nos aises. Allez ensuite la suite. Il faut monter les marches. Il y a un autre singe dans le coin. Ok. Là dans les escaliers ça bug souvent comme ça. Mais il y a où le singe qui m'a vu là ? Ah d'accord. Ok je vais m'occuper de toi mais pas tout de suite. À moins que... Euh non là-bas c'est la suite. Donc non. On ne va pas aller là-bas tout de suite. En fait on va monter sur les lustres. Carrément. On est des fous. Hé j'ai à dire. J'étais sûr que celui-là juste au filet ça irait. Tiens des... Une boîte à cookies. Bon il m'en manque qu'un mais bon. Comme ça on est sûr. Allez une deuxième pièce spectère ici. Et il n'y a pas un singe ? Hé ouais. Allez c'est genre on n'a rien vu. Deuxième pièce spectère. Voilà en fait si j'étais parti de l'autre côté. J'aurais directement pris la suite du niveau sans prendre ces singes. Bon du coup comme on a... Merde ! Oh joli ce que je viens de faire. En fait... Ah ! Ok c'est moi qui ai dû tourner la molette par inadvertance. J'ai le casque qui s'est mis à gueuler comme un malade. Et pas de problème. Ah. Ah d'accord il est juste là. En fait on pourrait atteindre la fin du niveau en capturant quasiment pas de singes. Bon là sauf qu'il y a le compteur de singes au début. Ça veut dire qu'il y a au moins 5 singes qu'on est obligé de prendre. Donc voilà. Mais je pense que 5 singes c'est le minimum à choper pour pouvoir arriver à la fin du niveau. Ah ! Je déteste quand la caméra tourne comme ça. Allez donc on va remonter là-dessus. Alors on va atteindre directement la porte parce que se laisser aller jusqu'en bas ça sert à rien. Ça nous ramène à l'entrée du château. Allez on reprend la suite. Ah ouais d'accord je vois le plan. C'est juste moi qui me rappelle plus bien du tracé. Ah tu... Mais putain. Alors il faut sauter à la fin. Oh putain bien joué. Vous aurez remarqué la guillotine au passage je... Ah je te jure. Toi tu peux me trouver. Si j'arrive à viser bien sûr. Allez encore une vie. Le singe je m'a pas vu. Je vais essayer d'y aller discret quand même. Ah ouais putain. Je vais récupérer les explosifs parce que je suis vraiment vidé. J'adore les bugs de collision comme ça. Le singe j'étais juste. Un mètre plus haut que moi mais je l'ai chopé quand même. Ah tiens regardez il y a une pièce spectre là-bas. La troisième. Je vais me remettre ici. Et essayez de pas louper mon saut à la fin. Oh putain. Oh je me demande s'il n'y a pas quelque chose là aussi. Encore un autre singe. Oh fait chier je peux pas remonter. Je suis obligé d'utiliser cette plateforme là. Ah il est là-bas. Avec le clippie qu'on le voyait pas. Non mais la caméra là. Oh putain. Je crois pas qu'on... Mais comment je capture les singes facilement aujourd'hui. Allez on est parti. Regardez moi ça. Alors ceci fait un petit peu office de demi-boss. Ok. En fait il faut que j'attende. Ouais c'est ça. Il faut que j'attende. Ok. Qu'est-ce que j'ai loupé ? Ou à moins qu'il faut que j'attende qu'il revienne en arrière ? Bah c'est pas possible parce que voilà dès que je me rapproche il change. Merde. Mais c'est quoi ce délire ? Ok. Et merde. Je n'ai pas compris qu'est-ce qu'il fait que je peux le frapper et que je ne peux pas le frapper. En fait est-ce que c'est... Même pas. C'est même pas quand il prépare son coup. Regardez. Il prépare son coup. Je frappe ça marche pas. Il reprépare son coup. Je refrappe ça marche. D'accord. Bah je l'ai déjà tué. Enfin je crois. Au revoir. Et une vie gratuite. D'ailleurs vous avez vu la vie sur le petit ennemi oignon que j'avais chopé. Oui des fois les ennemis normaux lâchent une vie ça leur prend des fois. Allez suite du niveau. Et là franchement je suis plutôt bon. Ah bah voilà on est revenu à des endroits intéressants. Tu fais chier là chauve-souris. Alors je vais ouvrir cette grille. Alors si on rentrait, si je ne me trompe pas par la chute d'eau et que ça nous faisait arriver ici en fait. Et on était bloqué. Regardez. On a un petit peu le délire. Heureusement que les chauves-souris ne me font rien parce qu'on se fait avoir hyper facile quoi. Je vais remettre le cerceau. Alors il y a un singe ici. Alors il va falloir utiliser un moyen détourné pour aller le choper. Oh des rats. Des rats en 2D qui disparaissent dès qu'ils ont touché le mur. Alors déjà il y en a un là. Je ne vais pas me priver. Oh d'accord. Sauf que je suis mauvais. Bah c'est pas toujours évident de viser sur l'eau. On va remonter. Regardez, regardez. Il y a un conduit ici. C'est parti. Oh oh, on va se dépêcher. Oh ça va. J'ai cru que ça serait plus short. D'accord. Pas de problème. D'habitude ce singe je me vois systématiquement quand j'arrive. Alors ici il faut gruger. Alors vous voyez, si je quitte l'interrupteur ça se ferme. Oh putain. Putain mais je suis passé à travers. Je suis passé à travers la porte. Ah je te jure. N'importe quoi. Allez encore un autre singe dans l'eau qui sera très facile de capturer. Voilà, ça me donne plein de puces en plus. D'accord. Alors là, il y a une astuce toute bête. Normalement il faut sauter sur chaque plateforme mais en faisant gaffe à ce qui est au plafond. Et bah moi je fais comme ça. Bon par contre il y a un peu de courant donc forcément c'est plus lent. Mais ça marche. Par contre je vais peut-être revenir à la surface pour ne pas perdre de l'oxygène pour rien. Allez on y va Spike on y croit. Et voilà le travail. Allez il y a un singe en face. En plus c'est un rouge. D'ailleurs on en a combien de singes parce que... Ouais on a pas mal avancé, il en reste plus que 4. Alors en sachant qu'il y en a un que je ne peux pas capturer. Parce qu'il est enfermé dans sa boîte que je ne peux pas casser là. Oh putain le rouge m'a vu. Et ça va être chiant parce que du coup il va falloir le poursuivre là dessus. En même temps c'est le chemin. Ok je viens de... Oh 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 le bug. Attendez c'est bon ou qu'il... Mais il est con. Ah il sort de l'eau lui. Et la bombe m'a pas touché. Aïe. Là par contre si. Bah attendez. C'est quoi ce des... Non mais non. Vous savez je fais n'importe quoi. Attendez j'essaie de le suivre pour voir ce qu'il fait. Ouais. Alors juste pour la petite information. Le fait qu'un singe saute à l'eau ça annule toutes ses capacités. Donc c'est à dire que même s'il est singe rouge quand il est dans l'eau il ne peut pas me tirer dessus. Il ne peut pas m'envoyer de bombe. Rien du tout. Alors du coup ça devient vachement plus facile de le capturer. Après s'il est assez con pour sauter dans l'eau. Bah tant pis pour lui. Alors je vais me mettre en rampant parce qu'il doit y avoir un singe là. Ouais il est juste là. Par contre j'ai l'impression qu'il va en manquer un après. Un que j'ai pas retrouvé. Et voilà il y a la dernière pièce spectère ici. Moi les pièces spectères je les ai toutes. Je regarde à combien j'en suis quand même. A 41 minutes seulement. Bon je m'attendais à déjà plus. Enfin l'épisode n'est pas fini. Voilà du coup ça fait un peu des épisodes à rallonge. Alors regardez quand même tout ce qu'on est venu faire. On est venu là pour. Voilà juste ouvrir cette porte là. Ça fait un peu tu vas tout au fond pour ouvrir une porte au début du niveau. Et ils sont doués là-dedans dans ce jeu là. Bon alors là je vais me tomber à l'eau exprès. J'ai eu de la chance. Si j'étais tombé sur la plateforme au lieu de tomber dans l'eau. Je me serais fait des dégâts. Et pas qu'un peu. Bon par contre ça m'embête parce qu'il me manque un singe. Où est-ce qu'il est sous le boulot de singe ? C'est là regardez où je suis revenu. Ah je suis revenu ici. Attendez je vais me mettre le radar. Fais chier. Attends il me dit que c'est par là. Ah bah merde. Merde qu'est-ce que j'ai foutu. Oups. Contrairement ça risque pas trop de marcher. Ah ouais il me dit carrément que c'est par là. Merde. Je vais remonter comme ça. Enfin si je peux. Oh oui il y a moyen. Joli. Bah merde. C'est dans le château ? Bah non c'est dehors. C'est dehors. Merde. Ouais je sais mais étant donné que je peux le choper autant le faire. Comme ça au moins quand on reviendra ici on n'aura pas à aller loin. Ah merde je suis déjà allé là en plus. Mais putain c'est quoi ce... Je sais lequel qui me repère. Il me repère celui dans sa boîte. Aller je vais vous montrer. Oh fais chier. Pourtant d'habitude je me rappelle bien de l'emplacement des singes mais là je n'ai vraiment... Mais oh 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 ! Vous ne foutrez pas un peu de ma gueule là ? Ah je vous jure. Ah j'ai toujours le chic pour me faire interrompre. Oh bordel. Bon. Regardez. Allez oui c'est lui qui me voit. Ouais c'est cool. Mais moi ce n'est pas celui-là que je cherche. Pêcher je vais devoir retourner tous les niveaux dans tous les sens pour le trouver. Oh quel con. Mais quel con. En même temps. Je l'oublie tout le temps celui-là. Celui-là tout le temps je l'oublie. Ok il vient de me... Attendez il me... A moitié passe à travers là quand même. Voilà. Bon. Alors on a tous les singes capturables du niveau. Je vous rappelle je vous montre. Que nous avons donc 19 singes sur 20. Et que le dernier c'est celui qui est dans le... Dans sa boîte qui est fermée. Bah on a plus qu'à franchir la jolie porte qui est là. Et c'est parti. On va le regarder hein. Et il y a Spectre au bout avec Buzz à côté. Quelle surprise. Venir de si loin. Spectre. Buzz. Buzz. Ton plan se déroule-t-il bien ? Oui. Nous contrôlons la quasi-totalité de la ville. Bien. Rentrons dans le présent. Ok. Attends. Je peux pas te laisser partir ? Désolé Spike. C'est pas le moment de s'amuser. Nous réglerons ça plus tard. Tu ne paies rien pour attendre. Seulement si tu sais jouer et gagner. Et oui il s'est enfui. Et il nous laisse pas tout seul. Voilà l'armure gigantesque. Alors. Et on a besoin du. D'ailleurs le filet on n'a même pas besoin quand on y réfléchit. Mais bon. Alors en fait regardez. Alors ça c'est la méthode normale. Oui parce qu'il y a une petite astuce. Aïe. Bon bah du coup je vais vous montrer la méthode normale. Enfin l'astuce je veux dire. Oui puisque. Donc normalement. Quand il m'a touché. Vous avez vu que l'électricité autour de l'armure a disparu. Ce qui m'a permis de la frapper. Mais en fait normalement c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et en plus vu que j'ai plus que deux biscuits. Il va falloir que je fasse gaffe. J'aurais dû essayer de me recharger en vie avant de venir ici. J'ai totalement zappé. Faut dire aussi que les angles de caméra sont tellement pourris. En fait on a peur de tomber dans le vide. Et merde. J'ai pas eu le temps de voir l'onde de choc. Je vais me faire tuer bêtement. Parce que là je peux plus me faire toucher. Wow j'étais à peu près là. Ah bah tiens un biscuit. Alors je sais pas combien de coups il lui faut à cette armure. Mais c'est pas beaucoup. C'est genre 5-6. Un truc dans le genre quoi. Donc là j'ai déjà frappé 3 fois je crois. Euh si je prenais le cerceau pour aller plus vite. Oh. Ah c'est pas encore fini. Ça fait 4 là. Et je pourrais limite vous refaire l'assuce pour gagner du temps. Hop. Me fait toucher exprès. Et voilà. Très bien. Et bah voilà on en a fini. Avec le passé récent. Et là. Ah bah merde. Y'a plus personne. Ouais donc plus personne pour nous dire. Pas mal. Donc 19 singes sur 20 quand même. Qu'est-ce que c'est ? C'est pas mal. C'est un peu. C'est un peu. C'est un peu. Spike, j'ai un message du professeur. Passe-le-moi. OK. Spike, tu dois connaître la situation actuelle. En ton absence, Spectre et son équipe ont attaqué la ville. Regarde cette image. C'est la base de Spectre, construite par les singes dans le centre-ville. La situation est catastrophique ici. Tu es notre seul espoir. Ton courage et tes gadgets peuvent arrêter, Spectre. C'est possible. Nous comptons sur toi. Ah ! Et que faites-vous ici ? Héhé ! Arrête ! Eh bah c'est bien joli, mais on est mal barrés, là. Eh oui. Les singes sont parvenus à envahir le présent. Et nous devrons arrêter Spectre, une bonne fois pour toutes. Alors bien sûr, on ne peut plus faire de niveau maintenant. Je pense que vous avez eu votre dose, là. Alors je vais essayer de vous montrer vite fait les singes qu'on a capturés aujourd'hui. Donc on en a à 95. Sur le total qui est toujours inconnu. Hello. Temple tranquille. C'est parti. MC, musicien, rappeur. MC Solar. Bien sûr. Vinyl, musicien, DJ. Ah bah voilà. Vinyl, le disque. Le disque vinyle. RGB, vidéo jockey. RGB, red, green, blue. Le standard vidéo en anglais. Sicknote. Encore malade. Voilà, sick, malade. Reactive. Ne prépare rien. Stressed, veut rentrer. Red, aime le bleu. Voilà, comme ça c'est fait. Muraille de Chine. Meg, a gagné un concours. Pâle, porte de pote de Berthe, pardon. Senior, frère aîné de Kid. Kid, frère cadet de Senior. Baby, frère cadet de Senior. Berthe, sourcil épais. Fléa, bon coureur. Ewan, aime le bâton. Et château à truc, allez, on va faire vite fait. CD, fou de musique, compact disque. Ali, a affronté Cameron. Je crois qu'il y a un rapport avec des boxeurs, Mohamed Ali ou un truc du genre. Mum, autoritaire. Donc mum, maman. Pascal, boudre souvent. Elvis, le king. Eh ouais, Elvis Presley, bien sûr. Constable, peint le paysage. Switz, singe d'affaires. Dayglo, coincé aux années 80. Courts, a pris racine. Chill, quel expresso. Harry, terriblement velu. Donc Harry en anglais. Harry, velu, toilu, comme vous voulez. Rodin, sans réponse. Voilà, c'est le penseur. Prince, fou de liberté. Bowie, dans son. Par, aime le golf. Suède, fou des années 70. Voilà, des années 70, le groupe ABBA. Qui était suédois, je rappelle. Seed, musicien célèbre. Floch, poils incroyables. Galza, aime les tartes. Pardon. Voilà, ça y est, on a fait le tour. Donc on va pouvoir s'arrêter là-dessus pendant que je me congois encore dans les touches. On va sauvegarder vite fait et s'arrêter là-dessus. J'en suis à 54 minutes. Record à battre. Voilà, donc on fait ça en vitesse. 11. Par contre, d'ailleurs au passage, ça ferait un truc marrant avec les noms de slots que j'ai mis. Regardez. Écraser les données du ch'ti. Wow, vas-y. C'est assez drôle ça. Voilà. Donc on en a fini, on est à 39,4%. Sans vous inquiétez pas, il y a encore un paquet de trucs à faire. Puisque non seulement il faut finir les niveaux à venir. Ouais, il faut faire les niveaux à venir. Et puis après, il faudra retracer tous les niveaux du jeu pour capturer tous les singes manquants. Et puis après, il y aura l'épisode où je vous montrerai les mini-jeux. Enfin bref, donc je ne vais pas m'attarder plus longtemps. Donc on s'arrête là-dessus. Allez, je vous dis ciao et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501